et bien salut à tous les amis c'est EGR donc j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo gaming room tour on va dire ça comme ça je vais vous présenter un peu toute ma collection donc on va pas non plus mettre tout détail par détail parce que sinon la vidéo dure une heure mais je vais vous montrer vraiment le plus gros de ma collection donc du coup on commence tout de suite par la colonne playstation et donc on commence la vidéo par la partie ps4 l'une des consoles où j'ai passé vraiment le plus de temps franchement c'est la console que j'adore donc deux petites figurines Crabondy Coot et Cade en Destiny 2 devant j'ai mis des petites éditions limitées enfin il y a le collecteur de spiderman alors ça c'est vraiment un énorme coup de coeur j'adore ce jeu Rise of the Tomb Raider, Sleeping Dog, le God of War aussi qui est juste énorme donc du coup je vais les enlever pour que vous puissiez voir les jeux qui sont en dessous quand même hop voilà et je vais vous présenter vraiment vraiment au plus gros parce que sinon ça va durer être hyper longtemps on peut même enlever les deux petites figurines voilà donc là vous allez encore mieux voir donc on commence par les Assassin's Creed donc du coup j'étais tous mon préféré ça reste quand même le Ezio collection tout simplement parce que c'est mon assassin préféré celui-ci donc c'est pour ça que j'adore cette compilation donc après il y a alors quand il y a des Battlefield il y a tous les Call of Duty parce que moi je suis assez fan de la série quand même donc il y a tous les Call of Duty après il y a Crash N7 Trilogy Doom et Doom VR donc ça pareil c'est un jeu que va falloir que je fasse je l'ai trouvé en solde l'année dernière ouais l'année dernière enfin bref non c'était moi j'ai envie que j'avais trouvé ça donc du coup là il a encore son blister mais il va falloir que je le fasse puisque ça me fait vraiment envie Detroit Become Human alors ça c'est fait par Quantic Dream mais ça franchement c'est une excellente tuerie je veux dire de toute façon tous les jeux Quantic Dream je surkiffe Destiny après il y a quoi d'autre bah du Fifa pareil moi je suis assez fan des Fifa parce que je les ai tous du 14 au 19 après il y a les Far Cry pareil je suis un énorme fan le 3 le 4 le 5 le Primal et le New Dawn j'allais sur la Xbox donc vous allez voir après après Gran Turismo il y a du GTA enfin je n'en vais pas non plus tous les faire Horizon Zero Dawn pareil quel excellent jeu celui-ci je le recommande absolument parce qu'il est génial après un petit jeu de combat Injustice alors Infamous Second Son et First Light donc ça je le dis à chaque fois mais c'est peut-être même mes jeux préférés de la PS4 je les ai tellement squattés ces deux jeux là je surkiffe celui-ci encore sous blister mais il va falloir que je lance parce qu'il me fait envie le Just Cause 3 je l'avais acheté en solde et je n'ai toujours pas lancé après il y a des jeux LEGO moi je suis assez fan des jeux LEGO il y a quoi il y a du Motoracer 4 après il y a du Mafia un jeu de combat Naruto c'est le seul jeu de combat de Naruto que j'ai fait de ma vie de gamer et franchement j'aime beaucoup donc si un jour j'en trouve d'autre pourquoi pas en acheter d'autres après il y a des Need for Speed donc il y a le Normal Rival et Payback Payback franchement j'ai bien aimé aussi il fera une bonne petite suerie après il y a quoi d'autre il y a des jeux VR il y a le Ping-Pong VR qui est là après il y a aussi le PlayStation VR World qui est aussi pas mal on continue avec des Resident Evil donc j'ai le 4, le 7, le Révenation 2 et le 2 donc du coup c'est vraiment ce que j'adore et mon préféré c'est le 7 que j'ai sûr kiffé voilà on continue alors qu'est ce qu'il y a d'autre bah Rock Band 4 pareil moi j'adore des jeux de rythme ça je le trouve excellent Red Dead Redemption 2 pareil Star Wars Battlefront 1 et 2 Sébastien Love Rally moi je suis assez fan des jeux de rallye aussi donc voilà ça pareil j'avais chopé en solde et j'ai adoré le Starlink Battle for Atlas franchement un bon petit jeu j'ai bien aimé qu'est ce qu'on peut dire alors pareil un autre jeu VR qui est sous blister le Starblood Arena que j'ai jamais testé encore Evil Within 1 et 2 donc ça c'est mortel franchement faut les faire c'est trop trop bien ça c'est un jeu d'horreur pour ceux qui connaissent pas parce comment ne pas passer devant celui là The Last of Us Remastered pardon on attend beaucoup le 2 d'ailleurs Division moi j'ai trouvé ça moyen un petit Skylander il y a un Spiderman alors ça pareil encore Quantic Dream Heavy Rain et Beyond 2 Souls alors ça franchement avec les reflets c'est et bien alors ça c'est vraiment deux excellents jeux après le meilleur Tomb Raider donc c'est le celui-ci pardon le Tomb Raider remake on va dire qui est juste énorme il y a un petit Rial Fusion Titanfall 2 donc voilà il y a encore un peu de jeu de PS4 en dessous voilà j'en enlève ça on va voir ça après donc là vous voyez que j'ai mis des figurines Assassin's Creed c'était les figurines qu'on avait dans les éditions Atlas donc on finit par la PS4 donc il y a les Uncharted moi les les Uncharted je les ai tous fait sur la PS4 je n'en ai fait aucun sur la PS3 donc il y a Nathan Drake Collection le 4 et Lost Legacy qui est pas mal mais qui est très court mon meilleur jeu VR qui est le Rush of Blood alors celui-ci franchement si vous avez la VR faut absolument avoir ce jeu c'est moi pour moi c'est le meilleur de la VR après il y a quoi d'autre mais il y a deux jeux de catch Watchdog 1 et 2 Wipeout Collection WRC Yooka Laylee un petit jeu de plateforme et Zombie voilà donc ça c'était tous mes jeux de PS4 franchement il y a vraiment pas mal donc maintenant on va continuer par la PS1 donc du coup vu que c'est à côté on va en profiter alors ça une petite édition collecteur de GTA qui réunit le 1 le 2 et le London donc ça c'est un bon petit truc pour la collection donc on va commencer la PS1 Crash G1 le 1 le 3 le Crash Team Racing après du Driver Driver 2 donc ça c'est juste énorme Destruction Derby un grand classique de la PS1 mon jeu préféré de la PS1 donc ça faut que je vous le montre c'est un jeu banal mais c'est le Colin McRae Rally 2 alors ça c'est mon jeu préféré profond c'est peut-être parce que aussi c'était mon tout premier jeu de la PS1 donc c'est peut-être pour ça que je le surkiffe Grand Turismo des grands classiques aussi Art of Darkness pareil ça un super oula un super jeu voilà le Art of Darkness il y a quoi d'autre encore dans les classiques il y a Moto Racer 1 et 2 il y a du Pot Blanc 3 alors ça c'est un jeu de shoot qui est juste excellent celui-là je sais pas si vous connaissez mais il est juste mortiel alors on va décaler encore les figurines on va les remettre après c'est pas grave voilà alors là il y a du Resident Evil il y a le 1 le 2 et le Director's Cut donc voilà trois excellents jeux évidemment les Resident Evil on les présente plus voilà Rayman, Spiderman et quoi d'autre ? après il y a les Tomb Raider le premier Tomb Raider voilà qui est là après il y a le 2 le 3 il y a Révélation Finale sur les traces de Lara Croft Verali 1 et 2 voilà donc du coup les jeux que j'ai mis de côté tout à l'heure et ben il y avait celui-ci le Nightmare Creature 2 qui était l'un de mes premiers jeux de PS1 et je me rappelle à l'époque j'étais assez jeune quand même et je me chia dessus parce qu'il me faisait trop flipper ce jeu donc il y avait aussi le Final Fantasy 9 et le Final Fantasy 8 voilà donc ça c'est des jeux que je joue pas mais c'est juste pour la collection puisque ça fait assez bien dans la collection d'avoir des Final Fantasy même si moi je n'y joue jamais parce que je suis pas trop trop RPG donc voilà et ben j'ai remis ça vite fait à l'arrache donc maintenant je vais faire un petit cut on va descendre à l'étage en dessous donc ce sera le reste PlayStation il y a du PS3, PS2, Vita, PSP on va voir tout ça directement à la suite alors on va commencer par la PS3 donc comme vous pouvez voir j'ai mis des petites figures de Star Wars un petit steelbook de Rise of the Tomb Raider donc voilà donc là je vais les enlever pour que vous puissiez voir les jeux hop on va enlever tout ça hop là voilà donc ça va pas être facile de vous bien vous montrer j'espère que vous voyez quand même donc il y a tous les Assassin's Creed de la PS3 il y a un petit Battlefield 3 il y a les Call-Off parce que moi j'adore les Call-Off jusqu'à là ça fait tout ça de Call-Off quand même Colin McRader 2 donc le 1 et le 2 donc ça franchement ils sont excellents ces jeux-là j'espère que vous voyez bien DJ Hero 1 et 2 pareil ça c'est mortel j'adore Far Cry 3 après il y a les GTA de la PS3 le plus combat, mon préféré on va dire celui-ci le GTA San Andreas Grand Turismo 5 et 6 et après il y a des God of War Harry Potter Infamous 1 et 2 donc encore les Infamous voilà je vous les remonte parce que je les adore il y a quoi d'autre ? il y a les Need for Speed que j'adore mon préféré hop là le Carbon mortel ce jeu quoi dire de plus ? alors ça si vous aimez la série Prison Break faites le jeu parce que le jeu est super bien franchement une bonne petite série Resident Evil 5 et 6 beaucoup les tailles ces deux-là mais moi je les aime bien le Tomb Raider le Tomb Raider c'est le Underworld qui est vraiment excellent encore une fois The Last of Us il faut absolument l'avoir dans sa collecte Uncharted 2 et 3 il manque le 1 un petit Virtual Tennis donc ça c'était pour la PS3 j'en ai vraiment pas beaucoup j'ai vraiment gardé ce que je voulais et puis maintenant on va être en un état ça vient d'être la PS2 donc là pareil j'ai fait pas mal de tri dans ma collecte PS2 j'ai viré les versions Platinum j'ai gardé un peu ce que je voulais donc on va commencer par quoi ? alors un petit Burnout Revenge donc ça c'est pour se défouler c'est trop bien un petit pack Call of Duty Trilogy donc ça c'est pas très très commun je l'ai vu qu'une seule fois en 8 de grenier je l'ai jamais revu depuis donc est-ce qu'il est rare ou pas ? on ne sait rien le petit Canis Canemédit donc là un GTA Like dans un lycée donc qui est vraiment mortel qu'est-ce qu'on peut ? alors Driver 3 et Parallel Lines donc ceux-là sont excellents j'adore j'ai gardé un FIFA pour la PS2 parce que c'est le FIFA à laquelle je jouais quand j'étais plus jeune le 2006 donc celui-là je le garde encore il y a deux Final Fantasy il y a le 10 et 12 donc ça je les garde juste pour la collecte comme ceux de la PS1 donc il y a tous les Grand Turismo il y a le Tokyo Gevena Concept le 3 et le 4 il y a tous les GTA après ça va jusqu'à là voilà il y a tous les GTA les Harry Potter parce que moi je suis un énorme fan des films Harry Potter ils sont tous là je les ai tous de tous les films Harry Potter que j'ai en jeu on va continuer à parler de Lara Croft et Tomb Raider un petit jeu Lego alors là il y a Metal Gear Solid 2 il me manque le 3 Medal of Honor Faux compte guerre alors ça c'était vraiment la bonne époque de la PS2 ça Medal of Honor ça nous manque n'empêche après il y a tous les Need for Speed donc pareil j'en ai beaucoup sur la PS2 j'ai tout ça donc je suis un grand fan des Need for Speed à part le Carbon mon deuxième préféré ça reste aussi celui-ci le Underground 2 mais qu'est-ce qu'il est énorme ce jeu franchement pour tuner les bagnoles c'était le meilleur j'ai gardé un PES aussi le 2011 juste pour en avoir un dans la collecte il y a un petit Resident Evil Outbreak donc celui-là je l'ai jamais testé mais bon c'est sympa d'avoir dans la collection un Spider-Man 2 donc ça moi je suis hyper fan de Spider-Man donc je l'ai dans la collecte on va descendre juste d'un étage alors je vais essayer pour voir hop ouais j'espère ça se voit à peu près donc c'est juste pour finir voilà alors dans ce dernier étage il y a le reste de la PS2 de la PSP et de la Vita donc là j'ai ma Vita ma PSP et ma PSP Go donc celle-là j'ai jamais réussi à la connecter à Internet donc du coup c'est vraiment juste pour la collection parce que maintenant en ce moment je ne peux pas y jouer enfin bref alors pour finir sur la PS2 il y a le Spider-Man 3 aussi j'avais adoré le film à l'époque donc j'avais fait le jeu quel jeu aussi que ah oui celui-là le WRC le premier alors celui-là combien de temps je l'ai squatté à l'époque de la PS2 et puis les deux autres c'est des petits jeux de cash voilà PSP je n'en ai vraiment pas beaucoup un petit Assassin's Creed donc celui-là c'est le seul c'est l'un des seuls que je n'ai jamais fini je l'avais juste testé vite fait mais la PSP ça pique les yeux il y a un grand Turismo il y a deux GTA il y a un petit jeu Lego Batman Tekken alors ça franchement c'est le jeu que j'ai le plus squaté de la PSP parce qu'il y avait un mini-jeu dans ce jeu c'était le mode bowling et j'avais beaucoup squaté le mode bowling que le mode classique de Tekken Vita alors il y a un double versé Uncharted Golden Abyss donc pareil celui-ci c'est le seul que j'ai jamais terminé il y a un petit Tetris Lego Star Wars alors ça c'est le seul jeu Vita que j'ai terminé un FIFA un Call of Duty Black Ops classifade celui-ci j'avais joué juste pour quelques temps c'est tout et le dernier qui est le deuxième Assassin's Creed que j'ai jamais fini c'est le 3 Libération celui-ci j'ai jamais terminé donc c'était tout pour toutes les tâches PlayStation hop voilà on remet juste à la range voilà hop on remet tout ça à la range ça c'est un Live Gamer Portable c'est pour capturer son gameplay voilà mais si je me souviens bien celui-ci n'est pas compatible avec la PS4 et l'Xbox One donc du coup je pourrais faire juste PS3 et 360 à la rigueur tout en bas ici il y a mes guides donc là vous ne voyez pas mais il y en a une bonne petite pile il y en a quoi il y en a je ne sais pas une quinzaine à peu près et puis là il n'y a que quelques collecteurs mais vraiment rien de bien ouf donc c'est pour ça que je ne vous montre pas tellement donc voilà donc si vous voulez une vidéo spéciale pour mes guides dites-le en commentaire si vous voulez les mieux les voir pardon donc voilà donc maintenant on remonte vite fait voilà comme ça on va passer de l'autre côté donc du côté vert du côté Xbox et donc nous voici sur la partie Xbox donc Xbox One 360 et Xbox normal donc on va commencer par la One donc il y a du buttockfield donc il y a le 4 et le Hardline Hardline c'est l'une des campagnes que j'ai vraiment aimé franchement c'était vraiment plutôt pas mal il y a encore des call-off Dead Rising 3 et 4 donc ça franchement c'est mortel pour se défouler sur des zombies c'est mortel le Far Cry New Dawn que je suis en train de faire en ce moment et qui est plutôt moyen Horizon Forza Horizon le 3 Forza 5 et Forza 7 le Forza 5 c'était mon tout premier jeu Xbox One je me rappelle la qualité graphique quand je l'avais lancé j'avais trouvé ça hallucinant une petite figurine d'Iron Man voilà il y a quoi d'autre GTA 5 Gears of War 4 je l'ai dans la collecte mais bon je ne suis pas très fan j'ai des Halo donc Wars 2 Halo 5 et Halo Master Chief Collection donc je les ai pareil pour la collection mais ce n'est pas forcément des jeux que je joue parce que je n'aime pas trop l'univers de Halo enfin bref Killer Instinct alors ça c'est un énorme jeu de combat franchement il est génial un jeu sous blister je n'ai jamais lancé le Kinect Sport Rivals qui est peut-être bien il faut voir parce que moi j'avais déjà joué Kinect Sport sur la 360 et j'avais trouvé ça plutôt bien là c'est des petits jeux Lego il y a un petit Mirror's Edge Catalyst donc que c'est plutôt pas mal Quantum Break alors ça c'est génial une exclusivité de la Xbox et franchement j'ai adoré fait par les créateurs de Alan Wake si je ne me trompe pas voilà une autre exclue Rise of the Son of the Rome donc pareil un jeu de Romain Gladiateur moi à la base ce n'est pas du tout l'univers que j'aime tout ce qui est Gladiateur et tout je n'aime pas trop mais là ce jeu je l'ai adoré franchement c'est l'un des premiers que j'avais fait sur la Xbox One et j'ai vraiment surkiffé après il y a encore des Resident le 6 le 7 Origins Collection donc celui-ci regroupe le 0 et le 1 donc voilà encore une exclue Xbox qui est vraiment génial Record donc du coup qui est un jeu qui se passe sur d'autres planètes avec les ennemis en fait de compte c'est que des robots en fait de compte des animaux mécaniques on va dire un peu comme ça l'incontournable Rare Replay qu'il faut absolument avoir pour sa collection Xbox One qui regroupe 30 jeux de Rare voilà un autre jeu que j'avais bien aimé aussi le Sunset of War Drive franchement qui était plutôt cool donc voilà il y a quoi d'autre il y a un petit Titanfall le 1 qui était exclu Xbox et puis après le 2 il est sorti sur PS4 également donc voilà à peu près la collection Xbox One il y en a largement moins que la PS4 j'en ai largement moins donc maintenant 360 alors du coup le Alan Wake que j'ai parlé tout à l'heure qui est vraiment un énorme jeu aussi il y a le premier Assassin's Creed le Burnout préféré le Burnout Paradise qui est énorme un monde ouvert génial il y a quoi d'autre de pas mal il y a encore des call-off ça ne change pas ça ouais je crois que je ne l'avais jamais testé encore ça j'avais dû là j'ai envie de gagner donc voilà on descend d'un étage on va finir par la 360 un petit collecteur d'Assassin's Creed c'est lequel celui-là révélation j'adore l'ouverture de ce collector c'est trop classe un petit Tomb Raider voilà donc on va finir à 3-6 avec la Dead Rising 1 et 2 Dead Space aussi qui est génial encore DJ Hero alors une série de jeux que j'adore c'est les Fables donc voici Fables Journey qui se joue à la Kinect le Fables 3 Fables 2 et Fables Anniversary donc ça c'est vraiment des RPG que j'adore à part le journée c'est pas trop RPG mais franchement c'est des trucs que j'adore d'ailleurs le 3 je l'ai refait il n'y a pas longtemps j'ai adoré un petit Guitar Hero 5 voilà après il y a encore des GTA Midnight Club Los Angeles qui était vraiment bien à l'époque franchement un très bon jeu de combat le Mortal Kombat DC Universe qu'ils avaient fait ça avant l'Injustice donc est-ce que c'est les mêmes créateurs qu'Injustice je me le demande 2 Need for Speed qui sont un peu rares sur la 360 le Carbon et le Most Wanted donc du coup qui sont ouais ils sont pas très très communs ces deux là donc du coup en gros c'est les 2 meilleurs Need for Speed pour la 360 pour moi après il y avait le Undercover mon tout premier jeu 360 à l'époque pareil je l'avais défoncé ce jeu là tellement que j'y avais joué il y a un petit Red Dead Red Option Split Second donc ça un énorme jeu de bagnole franchement il est trop bien ce jeu voilà et ça Xbox Live Arcade c'était un petit jeu de démo qui était livré avec ma première 360 à l'époque quand j'avais acheté ma 360 donc voilà on va finir par quelques petits jeux de la première Xbox il n'y a vraiment pas beaucoup il y a le premier Fable donc du coup c'est le même que le Anniversary sauf que celui-là c'est le premier Fable d'origine puisque hop le Anniversary voilà c'était le portage de la 360 voilà il y a Halo 1 et 2 donc voilà qu'il faut avoir aussi dans sa collection Xbox PGR ça c'était vraiment des super jeux de bagnole là c'est le 2 projet de Gotham Racing 2 un énorme jeu de rallye rallye sport challenge moi j'ai trouvé ça excellent il y a des petits jeux Star Wars et pour finir un Tomb Raider légende voilà donc du coup c'est tout pour la Xbox il n'y a vraiment pas beaucoup par rapport à Playstation ça c'est ma petite collection Dreamcast donc au dessus c'est un petit jeu de Philips CDI donc dedans c'est une espèce de tuto tout ça et j'ai le jeu Hotel Mario donc du coup vu que j'ai pas la jaquette de Hotel Mario je laisse ça dans cette petite boîte de CDI enfin bref alors Dreamcast il y a pas de petits jeux House of the Dead vu que j'en ai pas beaucoup je tous vous l'ai montré voilà un petit jet set radio donc ça c'est tous les jeux que j'avais acheté il y a pas très longtemps donc j'avais fait une vidéo d'achat il y a quelques mois il y a un Tomb Raider Daytona USA voilà un petit Quake 3 Arena allez je vais faire vite un autre Tomb Raider un Soul Calibur premier du nom énorme le petit Rayman 2 excellent jeu de plateforme Sega GT MSR donc ça si je me trompe pas MSR c'était les anciens créateurs les mêmes créateurs que PGR mais je crois que c'était à la base MSR et je finis par Virtual Tennis et Sonic Adventure voilà donc du coup c'est une petite collection Dreamcast mais ça fait plaisir vu que la Dreamcast on n'en voit jamais au moins j'en ai quelques-uns quand même voilà donc voilà et bien j'ai fini la partie Xbox et Dreamcast maintenant on va descendre d'un étage on va passer chez Nintendo avec ma full set Wii U et tout le reste Nintendo donc voilà la partie Wii U comme vous le savez que je fais la full set donc du coup j'en ai une centaine à peu près ouais je crois que j'en ai pile sans jeu donc du coup on va voir un peu vite fait alors ça je vais vraiment vraiment faire vite fait puisque je pense faire ma prochaine vidéo sur ma collection Wii U donc du coup je vais juste dire quelques titres comme ça mais je ne vais pas les sortir donc du coup vous voyez que j'ai mis des consoles devant donc ça la petite Gameboy Micro donc ça c'est une console qu'on ne voit pas beaucoup dans le fait et qui va devenir assez rare je pense dans les prochaines années le Grimlins Unleashed alors ça c'était mon tout premier jeu de toute ma vie de gamer c'est pour ça que je le garde dans ma collection parce que déjà c'est un énorme de plateforme mais j'ai adoré donc ouais il y a des Gameboy il y a ma GBA XP que j'avais acheté dans ma dernière vidéo donc du coup sur cette collection Wii U alors il y a du Assassin's Creed donc je ne vais rien sortir parce que je vais consacrer une vidéo la prochaine fois il y a du Batman du Call of il y a du FIFA 13 alors celui-ci il est assez chaud à trouver n'empêche c'est un FIFA 13 mais il est assez chaud à trouver c'est ça c'est assez bizarre il est surtout à ses côtés il y a un Guitar Hero Injustice alors il y a plein de Just Dance alors c'est ça quand on fait des full set il faut acheter des jeux même si c'est des daubes il y a tous les jeux Lego qui sont là après il y a des Mario Kart des Minecraft des Mario Golf Mario Paint enfin il y a toute la collection des Mario on va dire Mario Jeux Olympiques il y a du Mass Effect ça l'autre petite pochette verte c'est le Luigi Bros U voilà Nintendo Land après il y a des jeux de basket il y a Planes enfin du Mario 3D World qui est énorme le Mario Maker on reconnait bien la pochette jaune du Smash Bros du Splatoon du Zelda du Spider-Man du Wii U Party du Zelda Blade Chronicle du Yoshi Willy World enfin voilà j'ai fait vraiment très très vite donc du coup on va passer par il reste deux petits étages donc du coup je vais essayer de descendre sans faire de cut si ça peut le faire ça serait plutôt pas mal hop là voilà on va descendre un tout petit peu pour faire tout en une seule fois voilà même si vous voyez pas trop j'espère que ça va aller quand même donc du coup je me mets par terre pour finir cette collection donc ma toute première Game Boy ma toute première console de ma vie ma Game Boy Color donc du coup j'avais eu ça et ça à Noël de je ne sais plus quelle année donc du coup ça reste vraiment une valeur sentimentale on va dire ma petite collection Switch donc du coup un petit jeu une édition limitée le flashback 25e anniversaire voilà alors il y a quoi d'autre de l'intéressant dans cette collection Switch le Crash et c'est une trilogie il y a du Diablo 3 Doom, FIFA ça en fait j'avais acheté la boîte de Fortnite juste pour l'avoir dans la collection et donc du coup j'avais eu le pass de combat et tout le bordel Puyo Puyo Tetris L.A. Noire donc ça je l'avais joué mais je n'avais pas du tout aimé franchement L.A. Noire je n'avais pas l'ambiance je n'ai pas aimé Puyo Puyo Tetris alors ça c'est génial moi tous les jeux de Tetris depuis la Game Boy je joue à Tetris donc du coup à chaque fois j'adore le Mario Bros U alors ça les deux boîtons c'est les Nintendo Labo donc il y a le kit 1 et le kit 3 et là j'attends le kit VR qui sort 14 avril si je ne me trompe pas donc ça je vais l'acheter le kit VR et je vais sûrement faire une vidéo dessus un jeu de basket le jeu bah mon jeu préféré la Switch le Mario Odyssey mais quelle tuerie ce jeu franchement il est énorme Smash Bros ça c'est un petit jeu de flipper le Zelda Breath of the Wild qu'il faut avoir dans sa collecte avec un petit Skyrim voilà et le dernier jeu c'est hop le hop le Skyrim voilà hop et le dernier jeu c'est Ultra Street Fighter 4 voilà donc et bah maintenant hop on décale ça on remet ça ici ma petite collection oui oula reste là toi voilà ma petite collection oui donc il y a un petit Bulli Scholarship Edition donc c'est c'est le même que la PS2 Canis Canem Edit sauf que là c'est pas le même nom mais c'est le même jeu donc sur la Wii je ne sais pas s'il est commun ou pas mais moi je l'ai vu qu'une seule fois dans un wagon à cache c'est pour ça que je l'avais pris un petit jeu de tir avec Link Link grosse beau training moi franchement je le trouve plutôt bien ce jeu donc on peut jouer avec le zapper de la Wii et franchement c'est plutôt bien Mario Kart 2 oui un Need for Speed si je ne me trompe pas c'est une exclue de la Wii c'est le Nitro et franchement celui-là j'avais plutôt bien aimé à l'époque et j'étais bien content d'avoir retrouvé dans un cache un incontournable de la Wii le Mario Bros Wii un excellent jeu de plateforme Mario Galaxy 1 et 2 donc ça je vous les montre quand même voilà les perles de la Wii tout ça il y a un Paper Mario un Smash Bros Brawl celui-ci je n'ai vraiment pas beaucoup joué après il y a du Zelda Skyward Sword et Twilight Princess voilà alors il y a du Wii Sport et Wii Sport Resort c'est ça pareil c'est les classiques de la Wii on continue sur la Gamecube donc en jeu intéressant il y a le Eternal Darkness donc ça c'est les jeux que j'avais acheté dans l'année vidéo Game Boy Player alors ça c'est intéressant d'avoir ça dans sa collection mais moi le truc c'est que je n'ai pas d'accessoires j'ai que la jaquette c'était le jeu mais je n'ai pas l'accessoire donc du coup je ne peux pas m'en servir j'avais chopé envie de grenier ça et du coup il n'y avait pas l'accessoire il y avait juste le jeu Harry Potter Mario Kart Double Dash hop une petite dédicace Apollo si tu passes par là on ne sait jamais là c'est les Resident Evil donc du coup je vous avais montré tous les Resident Evil dans ma dernière vidéo et j'ai aussi le 0 et le 1 donc du coup si je ne me trompe pas j'ai tous sur la Gamecube parce qu'après j'ai le 2, 3, 4 et le Cut Veronica X donc ça vous les avez vus dans ma dernière vidéo les derniers jeux c'est 2 petits jeux Star Wars il y a un Tony Hawk il y a un Zelda Wind Waker dommage qu'il soit en version choix des joueurs mais bon c'est pas grave et le petit jeu qui est au dessus c'est un jeu de foot UEFA Champions League donc voilà donc c'est fini pour cet étage là dernier étage donc on va on va voir un petit peu mais ça ne va pas être facile à filmer ma 3DS qui est dans la 7 sacoche là du coup mes jeux 3DS et DS alors je vais essayer de vous les montrer comme ça ça ne va pas être très très facile à voir mais bon si vous voulez une vidéo consacrée sur la DS et la 3DS et bien je ferai ça puisque là c'est vrai que c'est pas facile je suis assis par terre c'est vraiment pas facile juste un jeu que je vous montre le Game & Watch Collection qui était dispo sur le club Nintendo donc ça c'est pas mal d'avoir ça dans sa collecte hop en 3DS voilà donc si vous voulez voir mettez la vidéo en pause je suis désolé ou alors je ferai une vidéo dédiée sur la DS et 3DS ça serait aussi simple et voici la deuxième pile des jeux 3DS voilà hop voilà donc je remets vite fait voilà hop voilà à côté c'est une sacoche Zelda pour la Switch il y a une vieille Game Boy regardez le détail elle est toute jaune comparée au derrière mais bon j'en ai une quand même et de l'autre côté hop je vais me redécaler ici il y a toutes mes cartouches en loose donc là il y a de la Game Boy de la 64 et de la Super Nintendo pareil si vous voulez une vidéo dédiée pour les cartouches en loose et bien dites le moi en commentaire puisque là c'est pas facile à vous les montrer voilà donc on va faire un petit cut et puis on va se retrouver pour la fin de la vidéo à tout de suite donc voilà les amis je vous ai présenté une grosse partie de ma collection donc même si j'ai pas trop trop détaillé enfin bref vous avez vu vraiment le plus gros j'ai fait exprès de ne pas vous montrer la collection Pokémon tout simplement parce que j'aimerais en consacrer une vidéo spéciale donc c'est pour ça que je vous ai rien montré sur Pokémon donc voilà mettez un petit like si vous avez aimé un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve dans une prochaine vidéo allez tchou tchou